Le jour où je suis venue ici, c'était le premier pas, c'était la peinture aussi. C'était le mardi, puisque tous les mardis, c'est l'atelier de la peinture. Par semaine, je suis au moins deux à trois jours par semaine pour venir faire l'atelier ici, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers ici. Nous, ici, il n'y a pas d'activité particulière à quelqu'un. On fait plein de choses, d'écriture, de cinéma, de la musique. Il y a les tricots, l'atelier de peinture. Cet engagement m'apporte une satisfaction. Avant, je peux dire que j'étais malade psychologiquement. J'étais là sans rien faire, dans des soucis, angoissée. J'ai cherché là où je peux me distraire, faire quelque chose comme les autres aussi, dans la société. Mon assistante sociale m'a donné le numéro d'une association qui s'appelle Astéria. J'ai appelé et c'est Cécile qui m'a pris au téléphone. On s'est fixé le rendez-vous avec Cécile. Elle m'a donné le numéro d'ici et j'ai appelé la responsable de Cibéti. Et je suis venue ici. Pour le moment, cet engagement, vraiment, je ne me sens pas comme avant. Je me sens bien, dans mon esprit, quoi. Moi, d'avance, moi, j'aime bien des personnes âgées. C'est pourquoi j'avais choisi de m'engager ici avec eux, travailler avec eux ensemble. Ça me fait du bien d'être ensemble avec eux. Ça leur apporte aussi une confiance, de se sentir aimées, de se sentir moins seules. Ça contribue aussi à leur bien d'être. Puisqu'elles restent sur place, ça tire beaucoup de tristesse, d'angoisse, de soucis, de maladie. Mais si vous êtes là en mouvement, dans la société, vous vous sentez aussi à l'aise. Votre esprit aussi est à l'aise. Si le corps est toujours en mouvement, vous êtes bien aussi dans tout, dans l'esprit. C'est ça. Vraiment, c'est ce que je peux dire à mes frères et soeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501